Salut à tous, dans ce premier épisode consacré à l'AudioFuse, nous allons voir les différents modes d'alimentation afin d'utiliser cette petite interface avec les meilleures performances possibles. Nous allons utiliser le logiciel AudioFuse Control Center. Téléchargez et installez ce logiciel. Assurez-vous de trouver la dernière version du logiciel sur le site d'Arturia. L'AudioFuse comprend un double câble USB qui lui permet de fonctionner dans les différents modes d'alimentation, comme le mode Green, Mixed Down et Mixed Down Green. Lancez l'AudioFuse Control Center en appuyant sur le logo Arturia de l'AudioFuse. Ouvrez le menu en haut à gauche et sélectionnez Préférences. Pour faire un enregistrement, vous devez maintenant connecter votre AudioFuse à votre ordinateur. Vous pouvez alors régler l'AudioFuse en mode de puissance Green. Dans ce mode économique, les entrées et les sorties fonctionnent avec un gain de 18 dB au lieu des 24 dB d'origine. Ceci vous permet d'étendre la durée de la batterie de votre ordinateur ou de vos appareils externes. Le mode Mixed Down Green est adapté pour mixer sur la route. Ce mode permet de dévier toute la puissance vers les sorties de l'AudioFuse en désactivant les entrées et l'USB. Utilisez encore moins de puissance et conservez la durée de votre batterie. Ne vous en faites pas, l'AudioFuse a un signal de première classe qui ne sera pas endommagé. Quand vous êtes en phase finale de votre projet ou que vous écoutez juste de la musique, vous pouvez utiliser le mode d'alimentation Mixed Down. Ceci désactive les canaux d'entrée pour offrir la puissance maximum aux sorties, pour une fidélité et une gamme dynamique élevée. Si vous préférez ne pas vous soucier de ce réglage, vous pouvez choisir le mode Auto. Il changera le mode d'alimentation automatiquement. Donc si vous passez de l'AudioFuse à un autre appareil, il changera de mode en fonction. L'AudioFuse est très souple et utilisable avec les appareils iOS, Android et Linux. Les smartphones et tablettes fournissent assez de puissance à l'AudioFuse pour opérer. Si vous connectez la deuxième partie du câble de l'AudioFuse à une batterie externe et ainsi avoir un son de qualité studio où que vous soyez. Voici donc un aperçu des différents modes d'alimentation. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501